Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'est un plaisir de t'y retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble qui est Edouard Philippe, puisque c'est peut-être une question que tu te poses, soit c'est parce que c'est un fait d'actualité autour d'Edouard Philippe qui t'a vraiment amené à poser cette question, soit tout simplement parce que tu es curieux de nature et que tu as envie de savoir davantage. Alors avant d'aller beaucoup plus loin dans cette vidéo et de te partager un petit peu toutes les caractéristiques et la personnalité qu'est Edouard Philippe, déjà j'aimerais te dire que ce n'est pas un parti pris politique que je fais dans cette vidéo, l'idée c'est surtout de pouvoir décrypter l'ascension d'une certaine forme de réussite, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, et qui à mon sens mérite d'être observé, analysé pour pouvoir en tirer des leçons et éventuellement des aspects, des principes que l'on peut appliquer dans sa propre vie. Avant qu'on commence cette vidéo, je t'invite à l'apprécier pour m'encourager à reproduire ce type de contenu, et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, à t'abonner en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors dans cette vidéo on va parler de plusieurs choses, d'abord de la situation personnelle de Edouard Philippe, son origine, ses études, sa famille, sa carrière professionnelle, comment aussi a-t-il réussi à avoir cette ascension politique qui lui a permis de pouvoir passer à l'hôtel de Matignon en tant que Premier ministre et d'avoir fondé deux gouvernements sous, on va dire, la présidence d'Emmanuel Macron. On va parler également dans sa fonction de Premier ministre, les grands mouvements qu'il a pu rencontrer, ses prises de décisions, de positions sur des sujets qui lui tiennent à cœur, et puis on parlera également de ses décorations qu'il peut avoir. Alors d'abord ce qu'il faut savoir c'est que Edouard Philippe c'est une personne qui est vraiment impliquée dans ce qu'il réalise et qu'il aime se discipliner à réaliser des choses. C'est je pense quelque chose qui vraiment le caractérise, cette volonté de toujours s'impliquer dans des sujets, de prendre le temps de comprendre un sujet et d'être discipliné dans la répétition de l'acquisition, de la maîtrise d'un sujet donné. Donc Edouard Philippe c'est une personne qui est née à Rouen en Seine-Maritime, c'est un haut fonctionnaire et homme d'État, donc si on doit coller l'étiquette à celui qu'il est, et il a été Premier ministre du 15 mai 2017 à les années 2020. C'est un élève de l'Institut politique de Paris et de l'École nationale d'administration autrement appelée l'ENA et il a milité notamment dans les années 1990 au Parti Socialiste pour soutenir les campagnes de Michel Rocard avant de se tourner vers la droite. Donc c'est une personne qui en fait encore une fois cherche à réfléchir de plusieurs façons et peut-être n'est pas forcément exclusivement associée à l'idée d'un parti politique mais plutôt à l'idée de soutenir des personnes qui pour lui incarnent telle ou telle valeur qui pour lui sont très importantes. Donc au-delà finalement d'une vision partisane, il a une vision un petit peu relationnelle de la politique et de l'incarnation de certaines valeurs dans une société à proprement dit. Donc ce qui amène en 2002 à participer à la création de l'Union pour un mouvement populaire qui s'appelait l'UMP après avoir été appelé par Alain Juppé et ce qui lui a permis par la suite en 2007 d'accéder comme membre du cabinet de ce dernier, donc Alain Juppé, au ministère de l'Écologie et par la suite il a rejoint l'entreprise Areva après la défaite d'Alain Juppé aux élections législatives en 2007 et donc après avoir exercé plusieurs mandats locaux, il est élu maire du Havre et président de la communauté de l'agglomération avraise en 2010 puis député en 2012. Donc c'est déjà un parcours qu'on observe assez spécifique avant qu'on rentre dans vraiment où je te fais les grandes lignes et ce qui a vraiment bouleversé, change un peu sa personnalité, c'est en 2016 lorsqu'il est devenu porte-parole d'Alain Juppé pour la primaire de la droite et du centre en préalable aux élections 2017 présidentielles. Il soutient ensuite François Fillon quand Alain Juppé a perdu cette primaire-là puis il se met en retrait quand François Fillon est accusé d'emploi fictif dans l'affaire Penelope Gapes, si tu te souviens de cette affaire. Et ensuite il est choisi par le nouveau président Emmanuel Macron. D'ailleurs une expérience assez étonnante puisque les deux hommes ne s'étaient rencontrés que trois fois préalant dans leur vie à divers moments. Et Emmanuel Macron en fait au lendemain vient de l'aperçu, qu'il a aperçu que François Fillon n'était plus dans le premier tour des élections présidentielles, n'était pas en bonne position et qu'Emmanuel Macron était en première position. Emmanuel Macron a demandé par le biais de son assistante à rencontrer Édouard Philippe. Édouard Philippe s'est présenté à Emmanuel Macron, ils ont beaucoup parlé, Emmanuel Macron lui a demandé ce qu'il voyait comme vision pour faire ci, pour faire ça. Et en fait au fur et à mesure du processus, Édouard Philippe s'est aperçu qu'Emmanuel Macron voyait en lui une personne qui pouvait devenir son premier ministre puisque Édouard Philippe avait, comme on l'a vu dans son passé, pu incarner, suivre une personnalité du Parti Socialiste et une personnalité de la droite. Et ce qui fait que pour Emmanuel Macron, qui voulait en fait unifier par ce fait qu'il ait choisi un mouvement qui soit, on va dire, dans un océan bleu, un mouvement politique qui était vraiment sans polarité d'antériorité. Et donc naturellement, il s'est lié en fait, c'est bien cette relation qui a permis à Édouard Philippe d'incarner ce rôle de premier ministre à partir de 2017. Alors comment s'est-il construit cette personnalité ? Comment a-t-il construit son parcours ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est né, Édouard Philippe, d'un couple d'enseignants français et il a grandi dans la banlieue de sa vie natale à Rouen. Il a une sœur qui est devenue également professeur de français et il a eu un arrière-grand-père qui était docker au Havre. Donc il se dit lui-même d'être un pur produit de la méritocratie. Donc la méritocratie, c'est ni plus ni moins qu'entre le mérite et le pouvoir, c'est-à-dire d'avoir incarné, beaucoup travaillé pour obtenir les fruits de son travail. C'est un des fondements de la méritocratie. En 1988, il passe son baccalauréat à Bonn, en Allemagne, parce que son père est en fait directeur d'un lycée français en Allemagne. Donc il a passé son baccalauréat là-bas. Et il est ensuite diplômé de l'Institut politique de Paris, en section services publics en 1992. Puis en 1995 à 1997, à l'école nationale d'administration de l'ENA, après avoir effectué son service militaire comme officier d'artillerie en 1994. Donc finalement, il suit des cours qui sont assez standards. Un baccalauréat en Allemagne, donc assez étonnant. Mais c'était avant la chute du mur de Berlin, donc les rapports étaient un peu différents. Et puis après, l'institution politique en 1992, avant d'être au service militaire et d'intégrer l'ENA. Donc ensuite, Edouard Philippe a occupé différents postes. Mais ce qu'il faut aussi noter, ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est qu'il pratique la boxe plusieurs fois par semaine. Il y a différentes choses qui l'amènent à voir que depuis 2010, où il a été élu maire du Havre, il s'entraîne trois fois par semaine, deux à trois fois par semaine en boxe, puisque c'est entre autres Jérôme Lebanère et un célèbre coach qui se trouvent en boxe au Havre qui lui ont permis, à la mort de son père, de se mettre dans ce mouvement de sport. Donc sa carrière professionnelle a vraiment démarré à sa sortie de l'ENA, quand il a terminé en 1997, et il a intégré en fait la fonction publique et a été nommé au Conseil d'État, où il s'est spécialisé dans le droit des marchés publics. Et en 2004, il devient avocat au sein du cabinet de Boisay et Plinton. Mais il rejoint ensuite, en 2007, la multinationale française, arriva en tant que directeur des affaires publiques. Et selon différents formatoires, il était en charge d'observer un petit peu le lobbying qui était fait autour de l'ATOM. De 2011 à 2012, il était avocat. Et puis, il a toujours alterné, on va dire, des mandats privés avec des mandats publics. Et c'est un de ses principes de carrière professionnelle. Mais en fait, la réalité, c'est qu'en politique, il a commencé très tôt à s'inscrire dans ses mouvements politiques. Il a commencé durant ses études à Sciences Po, où il a milité dans deux ans au sein des clubs rocardiens, comme je te le disais au premier milieu de cette vidéo, donc au Parti Socialiste à l'époque. Avant de rendre sa carte et de se rapprocher de la droite. Et en fait, l'expérience qu'il a faite, c'est toujours un peu les mêmes ascensions politiques qu'on peut observer chez tout le monde. Toutes les personnalités politiques ont commencé comme ça. Il a rejoint en fait en 2001 une équipe municipale, qui était une équipe municipale au Havre. Et il est devenu en fait l'adjoint chargé des affaires juridiques, puisque naturellement il était avocat et qu'il avait une grande capacité là-dedans. Et donc, il se présente après d'ailleurs candidat à l'élection législative de 2002, dans la huitième circonscription de la Seine-Maritime. Et dans cette même année, un Juppé lui propose de participer à la fondation de l'UMP, parti qui vise à rassembler toutes les formations politiques de la droite et du centre, dans un grand mouvement populaire. Et il y occupe les fonctions de directeur général des services, jusqu'à la démission d'un Juppé en 2004. Donc déjà, on voit que cette ascension de 2001 à 2004 a été pour lui assez fulgurante. Seulement rentré comme membre de l'équipe municipale, il se retrouve très vite dans un parti politique nouveau, dans lequel il peut avoir un impact, et qu'il voit observer des partialités politiques qui ont pu participer déjà, et avoir des mandats au travers de Jacques Chirac, et de sa présence en tant que président de la République française des années auparavant. Par la suite, de 2004 à 2008, il va exercer des mandats de conseillers régionaux. Donc là, il passe dans une strata au-delà d'une municipalité. Il passe sur la région, pour avoir, on va dire certainement, une vision d'ensemble de comment manager une région, un département, et d'avoir aussi, en tant que conseiller, une capacité de retrait. Et en 2007, il va être membre du cabinet d'Alain Juppé au ministère d'Écologie, du Développement et de l'Aménagement Durable, lequel Alain Juppé n'a pas conservé son ministère dans le gouvernement Fillon, après sa défaite à Bordeaux lors des élections législatives. Donc, dans ce rebond, en 2008, Edouard Philippe est élu conseiller général de la Sainte-Maritime. Donc, encore une fois, une progression dans cette réflexion-là. Et puis, il est aussi nommé adjoint en mer, chargé de développement économique et portuaire de l'emploi, de la formation, de l'enseignement supérieur et des relations internationales. Et en 2009, il devient adjoint en mer, chargé de l'urbanisme, de l'habitat, du Grand Paris et du développement portuaire. Donc, encore une fois, encore une évolution vers des postes encore plus à responsabilité, dans des environnements avec plus de population, tout ça. Évidemment, conjointement à tous ses mandats électifs, il est toujours chargé de la défense des intérêts d'Arriva jusqu'en 2010. Et le 24 octobre 2010, le conseil municipal l'élimaire du Havre après la démission de, bien le titulaire, maire. Il devient aussi président de la communauté d'agglomération avraise le 18 décembre 2010 suivant. Et lors de son mandat, sa mairie fait jeter, en décembre 2012, 8 500 portions de mousse au chocolat destinées aux cantines scolaires en raison de la présence de gélatine de porc interdite à la consommation par plusieurs religions. et il reste inscrit jusqu'en 2012 comme avocat au barreau. Évidemment, il y a différentes encore réflexions qu'on peut observer sur lui, mais je ne vais pas te tenir des heures sur cette réflexion-là. Ce que je voulais te montrer dans cette vidéo, c'est surtout son ascension politique, comme tu as pu l'observer, qui s'est faite par plein de choses. Je vais rapidement passer et arriver sur 2017, comme je te l'ai expliqué en début de cette vidéo. une investiture d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle. Il s'aperçoit d'Emmanuel Macron qu'il va devoir constituer et imaginer un gouvernement puisqu'il se retrouve en face de Marine Le Pen. Et il tombe sur Edouard Philippe. Et leur courant passe bien. Une relation de travail a l'air de pouvoir être possible. et se lance de gouvernement. Le premier dès l'élection d'Emmanuel Macron, avec Edouard Philippe en premier ministre et un deuxième avec le gouvernement d'Edouard Philippe II, dans lequel il a choisi l'équipe avec laquelle il travaillera pendant ces prochaines années. Alors, dans la fonction qu'il a occupé, il a été remplacé par son premier adjoint à la mairie du Havre dès le 28 mai 2017. Il est resté conseiller municipal du Havre pour pouvoir toujours rester dans les affaires courantes et ne pas perdre, on va dire, la réflexion sur le développement et les projets qu'il avait dans ses cartons pour la ville du Havre. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il a, durant sa fonction de premier ministre, connu différentes étapes assez complexes. Notamment, je vais te parler principalement des mouvements du gilet jaune qui s'est déroulé pendant quasiment un an avec beaucoup de manifestations autour de différentes réflexions. Je ne vais pas rentrer dans ce détail là pour ne pas attiser éventuellement des convoitises ou des réflexions spécifiques. Mais ça veut dire que c'était une des crises qui a eu agiré factuellement et qui l'ont, on va dire aussi, fait perdre une certaine crédibilité par rapport à celle qu'il avait auparavant. Alors, est-ce qu'il faut se fier à une cote de popularité quand on est une personnalité politique ? À réfléchir là-dessus. Cependant, il a connu, par en fait, tous ces mouvements, beaucoup de difficultés. Aussi, autre mouvement, grand moment de son quinquennat, c'est la réforme des retraites puisque, eh bien, cette réforme a amené beaucoup, beaucoup de réflexions et qu'aussi, il a mobilisé et qu'il a pris dans le cadre de l'article 49.3 de la Constitution. Eh bien, il a fait adopter le texte qui mettait une réforme des retraites avec différents, on va dire, amendements. Il l'a fait adopter sans vote, ce qui est comme un passage en force parce qu'on ne laisse pas l'opposition ou les membres du gouvernement, de l'Assemblée nationale, pardon, eh bien, donner leur avis, exprimer leur avis sur le projet de loi et qu'en fait, on le passe comme ça. Et puis enfin, dernière crise importante, c'est la pandémie du Covid-19 où Edouard Philippe est sorti grand gagnant puisque extrêmement, on va dire, marketé, extrêmement visible médiatiquement par, eh bien, ses apparitions. Et puis, ces moments, en fait, de complexité, quand on parle d'une crise sanitière qui, en plus, n'est pas uniquement nationale, mais qui est internationale, eh bien, un rôle dans lequel il faut trouver les mots, apaiser, avoir un dialogue et montrer qu'on est une force vive et costaud. Rôle qu'a incarné Edouard Philippe qui a même, d'ailleurs, lui a permis, en fait, de prendre un ascendant sur Emmanuel Macron qui a été moins visible et qui est aussi un peu son point faible. Ce côté non-marketing qu'il n'a pas réussi à avoir, de voir qu'il est doublé sur l'aspect marketing, a aussi bien polarisé, d'une certaine manière, la réflexion d'Emmanuel Macron sur la suite de la relation qui, certainement, s'est déroulée par la suite. Alors, évidemment, je pourrais parler de plein d'autres choses sur Edouard Philippe puisque je me suis intéressé à essayer de prouver plein d'informations sur lui avant de pouvoir faire cette vidéo. Toujours est-il que je pense que l'essentiel des réflexions est là. Ce qu'il faut noter, et j'aimerais qu'on va clôturer là-dessus, c'est qu'Edouard Philippe est une personne qui s'est forgée petit à petit, qui a découvert la vie publique, la vie politique, qui s'y est inscrite profondément. On va dire que vraiment, le véritable virage de sa vie, c'est à la fin de l'ENA en 1997, eh bien, pendant 5 ans, il a été dans une réflexion, une expectative de se dire « Maintenant que j'ai fini l'ENA, dans quoi je vais me livrer ? Dans quoi je vais impacter mon temps et m'impliquer ? » Et puis, cette rencontre avec Alain Juppé qui a fait que ça a polarisé sa vie. Aujourd'hui encore, en 2020, il y a toujours une relation avec Alain Juppé. force est de constater que son mentor l'avait permis de pouvoir découvrir, d'avoir des idées sur des choses et d'autres. Et puis aussi, on ne peut pas l'enlever. Les personnalités politiques qui émergent aujourd'hui ont aussi une profonde polarisation au travers de leur mentor. Par exemple, Alain Juppé a beaucoup fait de choses pour la ville de Bordeaux et a dû certainement l'inciter à trouver une ville dans laquelle il pouvait aussi avoir un impact à court, moyen et surtout long terme, puisque c'est ça qui est extrêmement intéressant dans la politique, surtout dans un mandat de maire. C'est cette capacité de pouvoir rendre des conditions sociales moins dures avec une vision à moyen et long terme qui va pouvoir vraiment s'imbriquer dans un projet de comment on veut que sa ville ait évolué réellement dans les 20, 10, 30 ans à venir avec les actions qu'on va mettre en place ici et maintenant. C'est-à-dire la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à maintenant. Juste avant qu'on se quitte, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses que ça pourra intéresser avec le bouton partager. Tu vas partager cela sur Facebook, Twitter ou d'autres médias de ton choix. Également, je t'invite à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu ne sais pas dans cette vidéo, que tu as appris à travers cette vidéo. Et puis, je t'invite aussi à lire la description de cette vidéo pour aller beaucoup plus loin en découvrant d'autres contenus liés à cette vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.